Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on peut utiliser les plans de section et les coupes d'enverret de trois manières différentes, enfin on va faire ça en trois temps. La première chose, c'est le plan de section tout simple dans SketchUp. Je vais prendre l'objet, je vais mettre un plan de section dessus, je vais couper cet appartement-là, cette pièce. La deuxième chose, c'est quand je vais vouloir utiliser plusieurs plans de section en même temps, sur plusieurs axes. Et là, SketchUp nous limite de manière native, c'est-à-dire qu'on ne peut en utiliser qu'un à la fois. Je peux remplacer plusieurs, mais en afficher qu'une à la fois. Sauf si je fais une petite manipulation qui est toute bête, mais il faut la connaître, donc je vais vous la montrer. Et dans la troisième planche, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire en termes de coupes personnalisées d'enverret. Vous voyez qu'il y a des coupes qui ne sont plus droites, mais qui peuvent prendre n'importe quelle forme, qui sont complètement personnalisables du coup. Et comment on peut jouer avec les effets lumineux, c'est-à-dire le fait de supprimer un mur par exemple d'une coupe, ça va laisser rentrer toute la lumière de l'extérieur, mais il y a des options qui permettent de ne pas faire ça et de conserver une espèce d'ambiance à l'intérieur, comme ce que je vous montre à l'écran. Donc on commence tout de suite. Alors je vais prendre comme exemple cette petite scène de départ, et ce que ça donne en vue d'intérieur, c'est ça. Donc là pour l'instant, il y a les fenêtres noires parce que je n'ai pas d'environnement, mais ce n'est pas le sujet. J'ai un éclairage à l'intérieur avec le soleil qui rentre un petit peu ici, une lumière allumée là, et c'est relativement sombre dedans. On va voir ça pour la suite. Mais dès le début, nos premières choses, les plans de section, comment ça marche ? Eh bien, regardez, je vais faire soit apparaître cette fenêtre, cette barre d'outils là, qui est là, qui s'appelle section, avec ces trois petits pictos là, quatre petits pictos. Ou alors je peux aller dans l'outil, plan de section pour commencer. Quand je fais ça, et que je balade mon curseur sur les axes, je vois que je peux commencer le plan de section sur tel ou tel axe. Je vais choisir le nouveau, par exemple. J'ai un plan de section que je peux nommer ici, qui apparaît, et je peux le sélectionner et bouger. Et là, il va grignoter mon modèle, faire une section. Hop, je vais me mettre comme ça. Plusieurs choses. On peut, donc avec la barre d'outils, placer un plan de section, c'est ce que je viens de faire. Afficher ou pas la section elle-même, enfin l'outil section ici, l'afficher ou le masquer. Afficher, enfin activer ou pas la section, c'est-à-dire que je peux les placer mais ne pas les activer. Et le remplissage, donc là je zoome un peu. Vous voyez que la coupe ici a une couleur, elle est remplie. Et bien si je clique là, c'est plus rempli, je vais au travers. Donc en général, on remplit. J'en profite pour vous dire que pour personnaliser la couleur du plan de coupe, et bien ça se trouve dans la palette par défaut, c'est-à-dire sur le côté gauche, ici dans Style. Dans le côté droit, pardon, sur Style. Je vais aller dans Édition, et dans les petits onglets là, Cube, je vais aller dans le dernier, et j'ai ici remplissage, coupe, et je peux changer la couleur. Ah non, je vais mettre un bleu, un bleu ciel, hop voilà. J'ai mes coupes qui sont personnalisables en termes de couleurs. Je réaffiche le plan de section. Maintenant, hop, on voit que j'avais un autre objet là qui est coupé lui aussi. Si je veux couper tout ça encore une fois, regardez ce qui se passe. Je vais reprendre la plan de section, et cette fois je vais mettre de ce côté là. Je clique, automatiquement il m'a désactivé ma première section. C'est-à-dire que c'est l'une ou c'est l'autre, je ne peux pas faire les deux en même temps. Pour faire les deux en même temps, il y a un moyen très simple, c'est de faire un groupe avec sa première coupe. Je fais un groupe, et je vais placer un plan de section sur ce groupe, et là maintenant, voilà, c'est tout bête, mais il faut le savoir, je peux faire plusieurs sections. Je peux aussi évidemment tourner les sections, je ne suis pas obligé de les laisser alignés sur les axes rouge, vert ou bleu, mais je peux faire des sections qui soient un peu obliques, c'est tout à fait possible. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans Ouvré. Et là, alors avec un plan de section, normalement tout va bien se passer. Je vais revenir, je vais supprimer ce plan de section là. Hop, on va ouvrir Ouvré, qu'est-ce qui se passe ? On voit que dans le troisième Ouvré ici de Vray, dans Géométrie, on a le Section Plane. C'est comme ça que ça s'appelle, un plan de section littéralement, que je peux renommer d'ailleurs. Et là, si je lance, normalement, ça fonctionne. On voit mon modèle, hop, je vais essayer d'organiser mes fenêtres de la bonne manière. Voilà, on voit mon modèle coupé par rapport à ce plan de section. Par contre, la lumière rentre dedans, donc ce n'est pas super, super joli. Ça, on va voir après comment on peut solutionner ça. Je stoppe, et maintenant, je vais rajouter mon deuxième plan de section. Comme j'ai fait tout à l'heure, le tout est dans un gros. Je place le deuxième, OK, je le bouge. Hop, je regarde ici ce qui s'est passé, j'ai un deuxième plan de section. Pas de problème, il m'affiche bien les deux. Par contre, dans Vray, il reste à avoir des petits problèmes. Eh bien, on a de la chance, là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, par contre, il y a bien des fois où vous allez avoir des bouts de mur, souvent les sommets des coupes qui vont subsister et qui vont rester dans la coupe. Si ça vous arrive, ce genre de choses, sachez qu'il y a un moyen très simple de lutter contre ça. C'est d'utiliser le troisième moyen de faire des coupes, c'est les coupes personnalisées. Alors, je vais supprimer ces deux plans de section. Voilà, je reviens avec un modèle complètement plein. Et là, je vais dessiner moi-même la forme du plan de section. Alors, pour l'exemple, j'ai fait cette sphère. Cette sphère peut complètement être une section. Je m'explique, si je la mets comme ça, et que je viens de faire grignoter un petit peu le modèle, comme ça, je la mets à cheval dessus. Eh bien, elle peut très bien, cette forme-là, servir de plan de section. Alors, en l'occurrence, ce ne serait pas super esthétique, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement. J'ai cette sphère-là, je la sélectionne, il faut qu'elle soit coupée. Et je vais aller cliquer sur cet outil-là, qui s'appelle « Convert to Clipper ». Donc là, verrez, je n'appelle plus ça un plan de section, puisque ce n'est plus un plan. C'est un clipper, c'est un objet qui va clipper, donc couper le modèle. Je clique, on voit qu'il s'est entouré de pointillés rouges avec le logo du clipper. Et que quand, je vais voir dans la set editor, ici, j'ai un mesh clipper. Donc ça, c'est la sphère. Je lance le rendu, et vous allez voir que, voilà, ma sphère a créé... Hop, je vais essayer de me replacer mes fenêtres comme il faut. La sphère a créé une découpe dans le modèle, avec sa forme. Si je la bouge, là, c'est... Voilà, ça s'actualise. OK, on va essayer de faire ça avec une forme un peu plus intéressante pour un plan de section. Celui-là, je le supprime, le clipper, je le supprime. Je supprime ma sphère, et on va se mettre sur le côté, ici, sur ces fenêtres-là. Et je vais dessiner une section qui me paraît plus intéressante. Donc, on peut mettre à mi-fenêtre, comme ça, quelque chose comme ça. Et puis, toute cette partie en bas. Je vais même faire un petit côté arrondi pour montrer qu'on peut vraiment faire toutes les formes qu'on veut. Là, je fais un côté arrondi ici. Et puis, je l'arrondis aussi là. Voilà. Je fais un pouce étiré, histoire que ça mange quand même le mur. Et là, je viens de l'amener jusqu'ici. Et je ne veux pas que ça prenne le dernier mur. Donc, je vais faire comme ça. Hop, tout ça. Cet objet, il faut que les faces soient bien orientées. Donc, je vais inverser les faces, c'est-à-dire côté blanc. Tout soit blanc. Et j'en fais un roux. Et comme pour la sphère, je viens cliquer le Convert to Clipper. Et je vais lancer le rendu. Et voilà ce qui se passe. J'ai une section qui respecte parfaitement le dessin que j'ai fait. On voit même le petit côté arrondi de la coupe ici. C'est cet objet-là qui est en train de couper mon modèle. Alors là, je vois qu'il prend le sol. Ça me dérange un peu. Donc, je vais juste faire un pouce étiré d'en bas. Et que ça remonte un peu au-dessus. Voilà, que ça conserve le sol. Voilà, parfait. J'ai une section qui me plaît bien. Sauf que ce qui est dommage, c'est que le fait de supprimer autant de murs laisse rentrer le soleil. Et ça crame tout à l'intérieur. C'est vraiment pas esthétique. Je vais lancer l'asset éditeur parce que là, il y a une option qui est vraiment géniale. C'est ici. Je vais sur le mèche clipper. Option. Et je vais désactiver ce qui s'appelle Affect Light. Affecter les lumières. Là, si je laisse ça, ça veut dire que ma coupe affecte les lumières. Donc, je ne veux pas qu'elle affecte les lumières. Donc, les lumières vont rester comme s'il n'y avait pas de coupe. Comme si les murs étaient là. Je ne les verrai pas. Mais la lumière fera comme si les murs étaient encore là. Donc, je décoche. Et voilà ce qui se passe. Je conserve tout. La luminosité et l'ambiance intérieure. Si j'avais mis des petites lumières, une ambiance avec une lampe sur pièce, ce qui est le cas, j'ai un plafonnier qui est masqué, qui est coupé, mais il éclaire toujours. Le soleil. Les fenêtres sont coupées, mais ça éclaire toujours. L'éclairage, on tient contre en tout cas. De même pour l'ombre qu'on voit ici. L'ombre des fenêtres ici est bien projetée, alors que les fenêtres elles-mêmes sont au moins à moitié coupées. Voilà. Alors, que vous dire de plus sur les plans de coupe ? Si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, quelques petites astuces pour faire des rendus visuels beaucoup plus sympas. Et je vais vous montrer notamment comment je peux faire ce rendu là. Ça, c'est le rendu en y passant un petit peu plus de temps sur les textures, sur l'ameublement, enfin bref, sur l'intérieur de l'image. J'ai utilisé un plan de section de type clipper avec une forme particulière. J'ai décoché affect light pour que la lumière reste intacte à l'intérieur. Et puis, vous voyez, il y a une espèce de vue orthographique, style visuel bien particulier avec les verticales qui sont bien parallèles. Donc ça, ça va assez vite. Et puis derrière, en fond, vous avez vu que j'ai un fond particulier. Et oui, on peut personnaliser le fond et mettre ce qu'on veut derrière. Moi, j'ai mis une espèce d'encart avec mon petit logo en bas, les créateurs 3D. Vous pouvez faire la même chose avec votre logo à vous, avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un fond personnalisé. Je vous montre ça. Mais avant, je vous rappelle que pour les débutants et pour progresser sur Vray, sur SketchUp, sur d'autres logiciels dont je serai amené à parler, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter juste en dessous. Vous aurez accès à toutes les formations d'initiation sur SketchUp, sur Vray, sur 3ds Max, sur plein de logiciels. Et plus, vous recevrez donc mes prochaines vidéos, mes conseils, toutes les actualités que je juge utiles de communiquer sur les extensions, notamment, les mises à jour, des choses comme ça. Donc, c'est sous la vidéo dans la description. Et donc, pour vous montrer comment faire pour mettre cette vue-là orthographique, c'est très simple. Je vais déjà me placer un petit peu comme ça. Alors, première chose, tant que j'y pense. Ici, on a un clipper qui est tout blanc et on ne voit pas, il nous gêne en fait visuellement, il nous cache un peu tout. Donc là, il y a un moyen très simple. On va lui attribuer un matériau. Je vais lui mettre un matériau, peu importe la couleur. Je vais lui mettre une couleur comme ça. Et après, dans l'édition de cette matière, ici, matière dans SketchUp, édition, j'ai ce truc opacité qui est à 100%. Je vais le descendre au minimum. Et du coup, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que, alors, si je veux qu'il soit légèrement visible, je peux faire ça, voilà, en semi-transparence. Ce qui fait qu'il ne me gêne plus du tout. Là, je peux le placer beaucoup plus facilement. Vous voyez, ça, c'est un moyen de faire en sorte que le clipper ne gêne pas. Maintenant, je vais me placer dans une vue un peu comme ça. Comme ça. Et vous voyez que là, j'ai les verticales qui partent un petit peu de côté. Ce n'est pas bien droit. Donc, si je lance le rendu, je vais montrer. Comme ça, on verra la différence entre les deux façons de faire. Je lance le rendu. Voilà, j'obtiens ça. Je vais stocker ce rendu dans l'historique pour qu'on puisse comparer. Voilà, je stop. Et je vais passer en caméra, projection parallèle. Hop. Et là, on lance le rendu. Et on va avoir un effet beaucoup plus isométrique de la 3D toute droite. Comme on voit souvent pour ce genre de plan. Ça fait un effet un petit peu maquette, un petit peu faux. Mais c'est un effet assez intéressant pour se rendre compte de l'aménagement d'intérieur sans les lignes de fuite et sans cet effet de distance. En fait, je stop. Je ne laisse pas le rendu aller jusqu'au bout. C'est juste pour comparer. Et là, on va faire un petit comparatif A, B. Qu'on peut faire ici en cliquant sur ce bouton-là. Et hop, je vais vous montrer. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai la vue avec des perspectives. On voit que les lignes des murs partent un petit peu de travers. Alors que là, c'est bien droit. Et on a un effet complètement différent. Donc, à vous de voir quel effet vous voulez. Là, ça tient compte des distances. Et là, c'est un vu vraiment comme un vu de plan, mais vu de travers, en fait. Et ça, on appelle ça une vue isométrique. Hop, j'enlève mon comparatif A, B. Et maintenant, si je veux mettre un fond ici, c'est assez simple. Soit vous faites votre fond vous-même. Moi, je suis allé faire deux choses. Je suis allé sur Internet et j'ai pris ce fond-là. Forme de fond de papier millimétré. Et ensuite, je me suis bricolé mon propre fond. C'est celui-là. Je l'ai fait dans Photoshop. Vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. N'importe quel éditeur d'images. Et j'ai juste fait un fond un petit peu en vignette. On appelle ça la vignette avec les bords un peu sombres. Et mon logo en surimpression ici, assez léger. Et donc, comment je peux mettre ça dans mon rendu ? Eh bien, regardez, c'est tout simple. Une fois que le rendu est fait, je fais recharger celui-là par exemple. Je peux déplier la partie droite ici de la fenêtre de rendu. Le rendu étant terminé. Et je vais faire le plus ici. Alors attention, parfois quand vous ouvrez, c'est comme ça. Il faut juste prendre le temps de baisser ça. Et je fais plus. Et je vais ajouter un calque qui s'appelle... Là, ce sont des fonctions, des petits calques qu'on peut ajouter. Qui s'appelle background, donc arrière-plan. Et quand je le sélectionne, j'ai donc ces options qui sont en dessous. Et là, il me propose d'aller chercher une image. Donc, je vais ouvrir ici. Et je vais chercher l'image qui me convient. Par exemple, je vais prendre la première ici. L'espèce de papier millimétré. Et je me retrouve avec cette photo en fond. Attention, si vous voulez que cette image soit enregistrée. Là, je vais enregistrer mon image. Je vais la mettre sur le bureau, par exemple. Et je vais l'appeler test. Je vais mettre ça en JPEG. Hop, je vais ouvrir cette photo test. Et vous voyez que l'image n'est pas venue derrière. Pourtant, je l'avais bien mise. Eh bien, il faut penser à cocher save in image. C'est-à-dire sauvegarder dans l'image. Et là, si je recommence, je fais la même démarche en JPEG. Hop, il est là. Test, je l'enregistre. Oui, là, cette fois, le fond est bienvenu. Avec mon fond personnalisé, ça va être un peu plus sympa. Puisque c'est moi qui l'ai designé par rapport au rendu que je voulais. Je vois un rendu plus sombre. Pas un truc assez clair comme ça. Donc, je vais chercher mon logo. Si vous voyez comme moi qu'il ne s'adapte pas bien ici. Je ne vois pas où il y avait écrit. Des fois, la lettre ici, les lettres, le cadrage que vous avez prévu ne s'adapte pas tout à fait. Donc, vous faites ici Fit, comme ça. Stretch, c'est pour l'étirer. Et Fit, il va s'adapter. Vous pouvez essayer Feel, Fit, Scratch. Et vous voyez ce qui rend le mieux. Moi, mon rendu, ton carré, mon image carré, ça match tout de suite. Et voilà ce qui se passe. Donc, le rendu avec ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça donne ça. Voilà, le rendu en le travaillant un petit peu plus, en laissant la qualité s'affiner. Voilà ce qu'on obtient. C'est un rendu plutôt sympa. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les coupes. J'imagine que oui. Si c'est le cas, un petit like, des commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada